Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. On est reparti pour une présentation de Greenlight. On commence tout de suite avec ce Volkswagen T2 de 1972. Une très belle livrée, très belle livrée rouge et blanche de chez Indian, marque de moto américaine, qui s'apparente un peu Harley Davidson, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on a Authentic, écrit en gros dans la partie blanche, avec marqué pièce et lubrifiant. Et vous avez, j'allais vous en parler, sur la porte avant, la publicité qui dit la marque de moto, la première marque de moto américaine. Oui, puisque Indian n'est plus vieille, Harley Davidson d'ailleurs, de quelques années, ça ne se joue pas à grand chose. Donc on a des belles jantes rouges, avec l'enjoliveur peint en blanc. Ça donne bien. On a des beaux flancs blancs. En remontant, on peut voir un rack de toit. Voilà. Et on a un joli intérieur, couleur Havan. Très, très, très beau. J'aime beaucoup. Devant, on a le roue rétroviseur, mais on a aussi le droit à la roue de secours. En tout cas, le cache de roue de secours, avec marqué moto Indian et le logo de la marque sur le milieu. Très joli. À l'arrière, rien d'extravagant. Tout est simple. Par choc blanc. Le logo Indian à la place de la plaque d'immatriculation. La carte, vous savez ce que j'en pense. Les vies d'objets, j'aime pas les cartes. Je trouve que ça aurait été vraiment plus sympa. Une belle carte avec une moto Indian ou quelque chose. Je vous en présenterai une. Je regarde la collection en même temps. J'ai un véhicule qui fait la publicité de la marque Indian, accompagné d'une moto Indian. Ah voilà, c'est un Volkswagen aussi. Pareil. Je vous le présenterai. En dessous, le châssis métal. Le châssis métal numéro 3377. À l'arrière de la carte, toujours pareil. Voilà. Pas s'attarder. Ensuite, là, c'est du sérieux. On a une magnifique Chevrolet Chevrolet SS de 69 cabriolet. Qui a été vendue aux enchères. Auction block ici. Pour le prix de 117 000 dollars. Chez Barrette Jackson. Barrette Jackson. Une compagnie d'enchères extrêmement connue aux Etats-Unis. Où les prix s'envolent à chaque fois. C'est incroyable. Donc, on peut voir que la miniature correspond parfaitement à la vraie. Je suis en train de comparer les deux en même temps. Oui, c'est super. On a le bel intérieur blanc. Splendide. Les jantes sont conformes. La couleur est conforme. Les pare-chocs sont chromés. Vous voyez les finitions. Là, on est vraiment dans le... Ah, elle était offerte à 100 réserves. Vous voyez. Lors des enchères, il y a des prix de réserve. Si le prix n'est pas atteint, la voiture n'est pas vendue. Celle-ci était affichée sans réserve. Donc, le plus haut enrichisseur gagnait l'auto. Voilà. 117 000 dollars. Quelle voiture. Très bien réalisée avec les sorties d'échappement qui dépassent un peu du pare-choc. Super. Le châssis métal numéro 9 684. Et cartes, j'allais dire en 3D, mais avec relief, pardon. C'est super. Et vous avez... Oui, j'en ai pas parlé. Vous avez la petite carte qui va avec. Avec recto verso. Et là, vous avez l'histoire de la voiture. Matching number 69. 396 cubic inch. 350 chevaux. Boîte de vitesse 4 rapports. Il y avait la clim, la direction assistée, les freins assistés. C'est magnifique. Elle a été restaurée Flyme Off. C'est de A à Z. Voilà. Elle a été vendue à Palm Beach en 2007 pour 117 000 dollars. Et cette Greenlight date de 2008. Et on a l'inscription ici. Opening hood. C'est que le capot s'ouvre. Voilà. Super, super, super. Là, je trouve qu'on est... J'exagère peut-être, mais on est presque dans l'âge d'or de la marque Greenlight. Il n'y avait pas de défaut. C'était net. C'est super. C'est pour ça que ça me dérange un peu moins de payer un petit peu plus parfois de beaux modèles d'avant 2010. La qualité était au rendez-vous. On continue avec cette belle Shelby GT350 qui fait face à la droite, ce qui est spécifique à cette série pour la marque de pneus. Là, on est chez BF Goodrich. Les autres, c'était Goudière, si je me semble, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez la publicité d'époque. La voiture est parfaite. Extrêmement bien représentée. Sauf, 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 je ne sais pas pourquoi on a cette lucarne vitrée qui a été peinte en bleu, alors que sur la vraie, il n'y en a pas. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, écoutez, à l'arrière, c'est propre, c'est net. On reconnaît absolument la Mustang. Il n'y a rien à dire. La Shelby, pardon. C'était une Mustang. On a bien le logo Shelby sur la partie droite de la calandre. C'est joli. Là, vous avez, hop, le châssis métal numéro 1291. Et puis là, vous avez toutes les publicités d'époque. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-unes à vous présenter. Je dois en avoir. Je les vois d'ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai six publicités pneus comme ça avec les voitures qui partent à droite. Donc, je vous les présenterai en temps et en heure. Et ces véhicules datent de 2018. Très belle carte. Voiture bien réalisée. Petit bémol pour ça. Je ne sais pas du tout pourquoi et comment. Écoutez. On s'y fera. On s'y fera. Ensuite, ça, un joli Ford Branco de 69 que je n'aime pas. Je me demande pourquoi je l'ai acheté. Je le redécouvre avec vous. Je n'aime pas du tout. J'adore le Ford Branco. Mais là, ce côté surélevé et cette table de pique-nique sur le toit, je n'aime pas. Bon, écoutez. Il ira sûrement à l'avant, tout à l'échange. Non, je ne suis pas fan. Mais ce n'est pas grave. C'était la série All Terrain. C'était des véhicules tout terrain. Donc, on a une roue de secours à l'arrière. À l'intérieur, beige. La table de pique-nique en haut. BF Goodrich. Véhicule surélevé. À l'avant, on reconnaît très bien le Ford Branco. 1 de 69. Il n'y a rien à dire. On a un joli châssis métal. Oui. Le numéro n'est pas visible pour moi, en tout cas. Puisque vous avez les... Comme la suspension a été surélevée, ils ont rajouté tout un système en plastique. Et ça prend le... Ça prend la vue. Vous voyez ? Hop. Ok. Bon. Écoutez. C'est bien de refaire toute sa collection. Ça permet de faire le tri. Celui-là va partir. Donc là, la collection complète pour... Pour finir la collection All Terrain de la série. Numéro... Blam, blam, blam. Je ne l'ai pas dit. Série 13. Voilà. Et on termine avec une de mes séries préférées. Starsky et Hutch. On a la voiture de police. L'AMC Matador de 72. Édition rare. Roue verte. Jeanne verte. Je dois l'avoir aussi sans les roues verte, jeanne verte. Je ne sais pas si je vous la présenterai. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on a le haut-parleur sur le toit. Les deux gyrophares rouges. On a une livrée Oreo. Donc, blanchée... Blanchée noire. Le logo de la ville de Bay City. Donc, ville fictive qui n'existe pas. C'était tourné à Los Angeles. Mais ils l'ont appelée Bay City. On a... Ah oui, c'est très beau. Je vais essayer de vous le montrer quand même. C'est très bien réalisé. Pareil pour l'arrière. Pour le châssis vert, on a le numéro 173. Petit numéro, c'est bien. Très joli. Et puis derrière, c'est tout simple. Starsky Hutch. Rouge et blanc, évidemment. Véhicule sorti en 2022. Eh bien, voilà. Merci d'avoir regardé cette nouvelle présentation. Et puis, on continue pour la suite de la présentation de ma collection entière. Qui va prendre beaucoup de temps. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt.